Alors, toujours dans les halakhot qui concernent la Kavana de la Tfilah, quelques petites choses intéressantes. Tout d'abord, il nous ramène une halakha, le Rav Yusrake Yosef, qui dit comme ça que si quelqu'un, il commence l'amida, d'accord, normalement on va parler de quelques petites choses qui concernent l'amida. Il commence l'amida, vous savez que la première braha qui est la Birkata Avot, d'après beaucoup, c'est la Tfilah la plus importante de l'amida, et c'est celle sur laquelle il faut essayer de se concentrer le plus, d'accord ? Et en fait, tous les poskis, même les balamoussars, ils disent qu'un homme, il doit mettre toute son énergie dans Birkata Avot, la première braha, et après, en fonction de ses capacités, il essaie de prolonger sa Kavana le plus possible. Donc quelqu'un qui a commencé l'amida, il fait Birkata Avot, d'accord, et il arrive juste avant la fin de cette braha. Comment il termine cette braha ? Baruchata Hachem, ma gen Avraham. Et juste avant de dire Baruchata Hachem, il se rappelle, il se rend compte que... il n'était pas assez concentré. Al-Pidzin, il a le droit de recommencer, alors pas Baruchata Hachem, et il recommence à... qu'il a le droit de tout reprendre, d'accord ? On ne dit pas que c'est un efsec, parce qu'au contraire, c'est pour avoir une meilleure Kavana, et comme on l'a dit hier, ça fait qu'est-ce qu'il est Yotse, qu'il est quitte de la première fois quand il a dit 100 Kavana. Maintenant, cette chose-là, on ne peut pas forcément la faire dans la suite de l'amida. Mais en tout cas, dans la première braha, ça ne pose aucun problème. Maintenant, quelqu'un, qui a dit Baruchata Hachem à Gan Avram, il a terminé la braha, et je lui ai dit, oh purée, je n'ai pas eu une bonne Kavana, d'accord ? Alors, il lui donne une etsa, il dit, il s'arrête, et il refait, par la pensée, toute la première braha avec Kavana, d'accord ? Et après, il poursuit sa amida, et ça, il peut le faire dans n'importe quel braha. Dans n'importe quel braha, il peut s'arrêter, et reprendre, par la pensée, en héros, la suite de l'amida. Il rajoute autre chose, et il dit, mais quelqu'un qui, au milieu de sa amida, se rend compte qu'il n'était pas assez concentré, Ali Djaesh. Je ne sais pas qu'il dit, la Saïma Amida, elle est naze. Non, non. Tout de suite, il dit, allez, à partir de maintenant, je me reprends, et je m'efforce d'avoir la Kavana. D'accord ? Autre chose, il ramène, je ne sais pas si c'est un psaq à la rame, en tout cas, il le dit, lui, en tout cas, de façon comme ça, assez claire, il dit, est-ce qu'il vaut mieux prier avec un sidour, ou est-ce qu'il vaut mieux prier les yeux fermés, balpés par cœur ? D'accord ? Alors bon, c'est une achloquette. Alors lui, il dit comme ça, il dit, quelqu'un qui pense qu'il prie mieux avec un sidour, pour lui, la halaha, c'est qu'il doit prier dans un sidour. Quelqu'un qui arrive mieux à être mitkavène, les yeux fermés par cœur, pour lui, la halaha, c'est qu'il doit faire les yeux fermés par cœur. D'accord ? Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il ait le plus de Kavana possible. Alors il dit autre chose, il dit une etsa tova, vous savez qu'il y a marqué dans la Mishnah de Brakhot que chassidim harishonim, ayushouim, l'ifine dfilatam, ha-shahat, là-bas la Mishnah, il explique que les chassidim harishonim, avant de commencer la Hamida, pendant une heure, ils se posaient, comme on dit, et ils se concentraient, etc. Beaucoup disent que c'est ce que, d'ailleurs, ils ont institué dans la dfilat, quand on fait la ptikha, tous les ptukhés des Imra, etc. On arrive à la Hamida, on est déjà, on est déjà, bien dans l'ambiance, voilà pourquoi c'est important d'arriver à temps pour pouvoir justement se concentrer. Alors il dit, cette etsa-là, en fait, on peut l'adapter. Et il dit, une très bonne etsa, si vous voulez faire la Hamida avec Kavana, chaque fois que vous terminez une Brakha, avant de commencer la prochaine, vous prenez deux, trois, quelques secondes pour réfléchir à ce que vous allez dire dans la Brakha d'après. D'accord ? J'ai fait la Brakha de Réfaïno, et je vais demander la Réfaïno, pour tous les malades. Et j'attaque ma Réfaïno. Je terminais, je vais prier pour la Brakha, la Parnassah, etc. Hop, et j'attaque ma Brakha. Ça prend un peu plus de temps, d'accord ? Mais au moins, on fait une vraie Hamida. D'accord ? J'ai jamais entendu un meilleur conseil que celui-là pour la Kavana. D'accord ? Maintenant, au niveau de la Halakha, il y a deux choses intéressantes. Il y en a plusieurs, on va en voir deux ce matin, très rapidement. La première, c'est la suivante. J'ai le choix, d'accord ? J'ai, en bas de chez moi, enfin dans mon quartier, deux synagogues. Une synagogue dans laquelle on prie vite, et une synagogue dans laquelle on prie tranquillement. Laquelle je choisis ? Ah, vous hésitez, hein ? Évidemment que je choisis celle où on prie Benahat, où je peux me concentrer. Le problème, le problème, c'est que moi, j'ai un boulot. Et si je suis en retard tous les matins, mon patron, il va me renvoyer. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse la prise dans une synagogue où on prie vite, au risque de mal me concentrer et Benahat ? Je connais les deux, là, je sais que je me concentre moins bien. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans une synagogue où on prie plus lentement ? Et tant pis, si je dois partir avant la fin de la defila ? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Alors, il ramène au nom, Dieu bénisse ici, personne ne se pose la question, Baruch HaShem. Ok, quand on est dans un synagogue de patron, c'est comme ça. Alors, il dit au nom de Shkomo Zalman Oyerbach. Alors, Shkomo Zalman Oyerbach, il disait, il vaut mieux prier dans la synagogue qu'on prie avec Kavana, lentement, quitte à perdre la fin de la defila. D'accord ? Il vaut mieux faire peu et bien que tout et mal. D'accord ? Donc, ceux qui disent on prie vite parce qu'on est pressé, ce n'est pas une excuse. D'accord ? Donc, ça, c'est une première à la...